Une religion, c'est relié à se relier. Mais à quoi est-ce qu'on se relie ? Quelle est la conception de Dieu ? Quelle est la conception de l'homme ? Quels sont certains rapports entre Dieu et l'homme ? A partir de ça, vous pouvez les distinguer. Il y a deux grandes familles. Ce sont les surnaturalismes et les naturalismes. Les naturalismes sont ceux qui divinissent la nature. Où il n'y a donc pas de Dieu transcendant, il n'y a qu'un divin immanent. Ça va ? Bien. Là, je mets hindouisme en ordre historique, bouddhisme, taoïsme, oui, je te vois, c'est plus historique. Voilà les trois grandes religions naturalistes qui considèrent, alors les sigles le montrent, le Tao par exemple. Le Tao, c'est le divin, avec à l'intérieur le yin et le yang. Ce sont deux co-principes qui, par leur mouvement, engendrent tous les mondes, mais tous les mondes se résorbent dans le Tao. Pour l'hindouisme, vous avez Brahma, Vishnu, construction, création, destruction, pardon, aidez-moi. Shiva, destruction, Brahma, construction, construction, je ne peux pas dire création. Oui, construction, disons-nous ainsi. Shiva, celle qui danse sur l'écran, destruction, et Vishnu, c'est la synthèse. Alors, c'est plus personnalisé, c'est plus anthropomorphique, parce que vous avez des divinités. Mais c'est absolument la même chose, c'est le même principe. Alors, maintenant du côté des surnaturalismes, là ce sont les religions qui considèrent que l'univers est créé par un dieu qui n'appartient donc pas à la création. Il y a donc une distinction ontologique entre le créateur et la créature. Et là, je dois mettre le judaïsme, le christianisme et le dernier, l'islam, qui est, on pourrait dire, qui se construit à partir de synthèses, enfin d'éléments, pas de synthèses, des éléments pris dans les deux autres. Mais ils considèrent donc un dieu transcendant. Et tous les trois considèrent un dieu personnel, ce qui est cohérent, parce qu'il ne peut pas avoir plus dans les faits que dans la cause. S'il y a des êtres personnels créés par Dieu, donc, a fortiori, Dieu est personnel. Mais attention, il n'est pas personne comme moi, je ne suis personne. Il est personnel comme Dieu seul est personne. C'est la voie apophatique. Si la fleur est belle, Dieu est forcément beau, mais il n'est pas beau comme la fleur, il est beau comme Dieu seul est beau. Mais il a forcément toutes les qualités que l'on peut trouver ici-bas. Donc un dieu personnel, infini, créateur. Maintenant, à l'intérieur de ces religions, ce qui va les distinguer, ça, c'est les trois religions qu'on dit erronément du livre, parce que c'est faux, j'ai déjà fulminé là-dessus. La seule religion du livre, c'est l'islam. Le judaïsme est une religion de la parole. Le christianisme, la parole incarnée. Seul islam est dicté. Là, c'est le livre. La différence, c'est le rapport entre l'homme et ce dieu. Alors, pour le juif, comme pour le musulman, il y a une distance infinie entre, les sommes maintenant le musulman, parce qu'il l'a pris aux juifs, une distance infinie entre Dieu et l'homme. Quand on chante à la messe, saint, 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 c'est kadosh, kadosh, kadosh. Tout autre, tout autre, tout autre. Et le scandale du christianisme, c'est que nous prétendons que ce tout autre s'est incarné. Que le transcendant s'est fait immanent. Et donc, il nous rend participants de sa nature divine. Nous restons toujours des créatures, mais nous devenons participants de la nature divine. Voilà, en gros, très rapidement, deux grandes familles de religions, heureusement qu'on peut se dire, je n'ai pas parlé des, il faudrait parler de religions dites primitives aussi, les animismes et compagnie, dont je n'ai pas parlé ici, toute la religion africaine, ce serait plus honnête de parler de cela aussi. Mais elles sont tellement nombreuses, parce que là, un chat, il perd ses chatons. C'est moins facile à résumer, parce que c'est moins élaboré conceptuellement. Tandis que les grandes religions ont eu toute une élaboration conceptuelle qui permet d'en parler. J'espère que j'ai besoin de parler de tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501